bonjour à tous c'est passion et aquariocli aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous apprends à faire des lollis donc les lollis c'est quoi c'est ce que je vous mets en photo maintenant et donc ça sert à nourrir vos crevettes donc que ça soit vos gabonaises vos bambous vos red cherry etc vous pouvez nourrir tout type de crevettes avec donc vous pouvez très bien les acheter en commerce ou les faire donc aujourd'hui je vous apprends à les faire vous avez besoin de plusieurs ingrédients vous avez besoin de pique à brochettes basique là j'en ai des grands il suffira pour moi de les couper pour que j'en fasse plusieurs avec vous avez besoin avec de la poudre d'ortie voilà vous trouvez ça dans des magasins bio ou dans peut-être certains grandes surfaces avec des épices et tout ça donc donc vous avez besoin ensuite de spiruline donc alors moi je vous montre donc ça se montre donc vous voyez elle est donc vous pouvez l'avoir en fait en comprimé en poudre ou en en flocons donc moi j'en ai pris en flocons ça sera beaucoup plus simple pour ma part et ça c'est facultatif donc ça vous pouvez avoir besoin d'argile verte encore une fois en magasin bio et avec vous aurez besoin merci donc c'est mon frère qui m'a passé d'un oeuf datez d'une de nos voulants on s'en fout donc vous prendrez que le blanc voilà on se retrouve pour la première étape donc pour cette première étape vous aurez besoin donc d'un bol j'ai oublié de le dire pour mettre le jaune et d'une assiette pour mettre le blanc à la fois j'ai oublié de le préciser vous pouvez mettre donc ça c'est aussi facultatif du paprika donc tout en premier vous avez séparé le blanc du jaune une fois que c'est fait donc vous avez votre blanc dans l'assiette le jaune vous pouvez le bah moi je vais le garder je vais le mettre en frigo tu peux me le mettre en frigo s'il te plaît on se retrouve pour la prochaine étape donc j'ai coupé avec une paire de ciseaux basiques mon pique à brochettes parce que moi ils étaient trop grands en deux d'accord donc maintenant vous allez tremper donc alors bien sûr sur cette partie donc la pointe ou même là une partie donc vous pouvez aiguiser un peu le pot vous allez pas mettre exemple sur toute cette partie de nourriture car elle va se planter dans votre aquarium une fois que c'est fait donc le plus possible une assiette plate ça serait le mieux parce que sinon ça va être un peu pénible à tout à essayer de plonger le pic vous allez tourner faites votre pic dans le blanc donc moi là malheureusement j'en ai un peu de partout mais bon dans tous les cas il y aura une partie qui n'aura pas de nourriture bien évidemment tout est badigeonnée de blanc d'oeuf maintenant on se retrouve pour l'état de suivante donc maintenant pour pas en mettre de partout j'ai pris un entonnoir une grande cuillère à soupe et un autre bol et en fait je vais prendre ma poudre de mon choix donc là je vais commencer par de l'ortie donc mon frère va me tenir l'entonnoir comme ceci et je vais prendre mon pique qui vient d'être dans le blanc d'oeuf je vais le prendre et en fait je vais mettre un peu d'ortie par dessus donc tiens le bien donc au moins je peux réutiliser l'ortie qui tombe donc maintenant je viens de se poudrer donc en gros j'ai mis j'ai ouvert complètement le tube j'en ai mis dans la cuillère et ensuite je les se poudrer dessus je viens de faire une première l'olise donc maintenant on va passer aux autres je vous passe cette étape donc si vous souhaitez en faire avec de l'argile vert donc ça va faire un petit apport en minéraux mais par contre ça ne tient pas bien donc il faut en pas en mettre trop donc on va faire un mélange vous en mettez pas plus d'un tiers donc voilà donc ça ça suffit largement pour faire un l'olise et vous rajoutez donc moi j'ai rajouté un peu de paprika et un peu de d'ortie voilà donc maintenant que vous avez fait votre mélange vous avez mis moi j'ai mis un peu d'argile au final du paprika de la spiruline et de l'ortie et donc maintenant que le mélange est fait vous allez faire comme l'étape précédente où vous allez mettre votre pique dans votre blanc d'oeuf et vous allez le tourner à l'intérieur Donc maintenant que vous en avez fait donc j'en ai fait quatre vous pour avoir une petite couche protectrice vous allez la replonger dans chaque chaque l'olise pardon vous allez les replonger dans le blanc d'oeuf et après on se retrouve pour la cuisson voilà j'en ai fait six donc je les ai posé vous allez sur des petits pics et maintenant je vais les mettre au four à 80 degrés pendant 20 minutes 20 à 25 minutes mais c'est normalement 20 minutes ça sera bon il faut vérifier si vous voyez que c'est cuit et ensuite vous pouvez sinon si vous ne souhaitez pas les mettre au four à 80 degrés vous pouvez bien sûr les mettre dans une pièce tempérée pendant deux à trois jours le temps qu'ils sèchent donc bien sûr la conservation sera moins bonne mais au four vous pouvez les conserver s'ils sont bien entretenus 6 à 1 an donc voilà les dates limites c'est comme une date de péremption que je vous conseille donc je vous mets le résultat juste après la cuisson donc une fois la cuisson terminée voilà à quoi ça ressemble donc elles sont complètement cuit donc maintenant je vais pouvoir les mettre dans un salle de congélation isotherme et les garder 6 à 1 an donc bien sûr petite astuce quand vous allez les mettre selon votre nom si vous avez beaucoup de crevettes et elles peuvent vous les manger très rapidement en une à cinq heures si vous en avez très peu ça peut mettre quatre à cinq jours à les manger c'est bien si ça va regrouper vos crevettes vous allez pouvoir les voir et à la fois c'est une astuce qu'en partant en vacances si vous voulez alors c'est sûr il faut pas surpeupler le bac de l'olise donc allez quand vous partez en vacances si vous n'avez pas trop de crevettes vous pouvez en mettre une à deux par ci par là parce que déjà c'est des trivores une crevette et à la fois si vous ne partez qu'une semaine même une ça suffit largement elles vont se gérer et elles vont la grignoter donc je vous montre de plus près comment ça ressent il y en a deux autres où le blanc n'avait pas encore fini trop de cuir donc elles sont encore un peu au four donc je vais vous faire à la suite une vidéo où je vous montre mes crevettes les manger et donc c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plus si vous voulez d'autres vidéos recettes exemple pour cuire des légumes pour certains poissons et tout ça n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous écrivez et donc voilà vous me dites en commentaire si vous avez d'autres idées de vidéos ce que je pourrais faire améliorer dans certaines vidéos et voilà on est déjà 78 sur la chaîne c'est très très bien pour envers l'actuel on est le 10 juin donc voilà j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker vous abonner et à partager à plus